Plus que jamais avec la pandémie, on a amélioré notre compréhension du fonctionnement des virus et de leur propagation. Il y a encore du chemin à faire. D'ailleurs, à l'UQAM, un nouveau projet de recherche a permis des avancées importantes. Catherine Bouchard. Cette pièce plastifiée est une biobule. Dans cet environnement contrôlé, des chercheurs montréalais tentent de mieux comprendre la propagation de virus aéroportés. Les virus sont très petits, puis ils vont suivre les déplacements d'air. Donc, on dit souvent, ils sont très dynamiques. Ils se promènent. Ils ne vont pas juste être émis puis sédimenter tranquillement sur le bout de nos orteils. Aussitôt qu'il y a un déplacement d'air, aussitôt qu'il y a un mouvement d'air, les virus vont être remis en suspension puis vont continuer leur chemin. Les chercheurs ont déjà fait plusieurs constats. Premièrement surpris, c'est qu'en effet, on avait très peu de connaissances sur la transmission des virus aéroportés. On a démontré en effet qu'il y a certains prototypes qui peuvent être extrêmement efficaces. Pour pouvoir s'introduire dans la biobule, il faut porter des vêtements de protection parce qu'évidemment, il y a une circulation de virus dans cet espace clos. Cette technologie a permis aussi de constater l'efficacité d'une décontamination de l'air à l'ultraviolet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé l'utilisation d'ultraviolet pour inactiver les virus, dans le fond, qui sont dans l'air. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les virus au niveau de la lampe ultraviolet. Puis là, on est capable de les inactiver et après ça, de relarguer une aire de meilleure qualité. De passage à l'Université du Québec à Montréal, le ministre du Travail, Jean Boulay, entend bien utiliser les conclusions de ses recherches pour améliorer la qualité de l'air en milieu de travail. Je vais avoir l'état d'avancement des travaux et dès que ça pourra être intégré dans la réglementation, nous allons le faire. Si c'est dans deux mois, il faudra que ça le soit. Une des leçons de la pandémie est de mieux comprendre les virus qui circulent dans l'air qu'on respire. Et surtout, la meilleure façon de les traiter, estiment les chercheurs. Il manque encore un petit peu de développement. Dans le fond, c'est ça. On est en train de finir les derniers projets, mais c'est des prototypes qui vont être disponibles très rapidement, justement, pour aller dans différents milieux de travail. Après un peu plus d'un an, la biobule de l'UQAM permet déjà de faire avancer la science et les chercheurs espèrent que leur message sera entendu en milieu de travail. Catherine Bouchard, TVNouvelles, Montréal.